Argument de Z, c'est un complexe, c'est l'arc tangente de la partie imaginaire, L oméga moins M sur C oméga, divisé par R, plus argument de I M, 0. Plus argument d'exponentiel moins J, c'est l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, l'arc tangente de la tangente moins J, c'est moins J, d'accord ? Donc, FI n'est autre que l'arc tangente de L oméga moins 1 sur C oméga, divisé par R. D'accord ? Donc, regardez, je peux faire une petite discussion ici, je ne peux pas déterminer le signe de FI si je n'ai pas les valeurs de L de oméga de C, c'est-à-dire de la valeur de la capacité. Alors, si ce terme est positif, autrement dit L oméga supérieur à 1 sur C oméga, autrement dit, la bobine ne porte pas par rapport à la capacité, le circuit ou bien le montage est inductif. À ce moment-là, FI est positif. Si FI est positif, le courant est en retard par rapport à la tension. Par contre, si 1 sur C oméga est grand par rapport à L oméga, c'est-à-dire si la capacité l'emporte par rapport à la bobine, si le montage RNC est capacitif, à ce moment-là, le FI est négatif. Si le FI est négatif, ça veut dire que c'est le courant qui est en avance. Le courant est en retard avec un retard négatif. Donc, il est en avance. Le courant est en avance par rapport à la tension. Donc, déjà, à partir de cette équation, je peux faire une décision. Donc, le fait que I de T est en avance ou bien en retard dépend de la valeur de L, de la valeur de C et surtout de la valeur de la fréquence ou bien de la pulsation. D'accord ? Bien. Retrouver les résultats précédents en utilisant la représentation de Frenner. Donc ici, j'ai résolu le problème en utilisant la représentation sinusoidale. La représentation plutôt complexe. La représentation complexe des grandeurs sinusoidales. Maintenant, les grandeurs sinusoidales, je vais les représenter dans le plan complexe par des vecteurs. C'est-à-dire, je vais travailler par la méthode, via la méthode de Frenner. D'accord ? Donc, je vais faire plus. La méthode de Frenner, des fois, dans la littérature, elle est nommée représentation graphique. Donc, c'est-à-dire, ça doit être la troisième question. Alors, représentation, représentation de Frenner. Alors, regardez. Graphique. On dit représentation graphique parce que, des fois, dans le plan complexe, si on a des circuits qui sont un peu compliqués, on a besoin de papier millimétrique. D'accord ? C'est-à-dire, il faut faire la chose proprement. Donc, regardez. Alors, j'ai l'axe des ordonnées. Tous les points que je vais représenter sur l'axe des ordonnées correspondent à des imaginaires purs, c'est-à-dire des complexes dont la partie réelle est nulle. Donc, ici, c'est les imaginaires purs, c'est-à-dire des imaginaires purs, et sur l'axe des abscisses, je vais représenter les rayelles purs. Donc, tous les points que je vais représenter sur cet axe correspondent à des complexes dont la partie imaginaire est nulle, c'est-à-dire des rayelles purs. Donc, ici, c'est R, et ici, c'est les imaginaires purs. Et dans le plan, vous avez les points qui ont une partie rayelle non nulle et une partie imaginaire non nulle. D'accord ? Bien. Alors, cette fois, chaque grandeur sinusoidale, je vais lui associer un vecteur. Et quand je dis un vecteur, pour représenter le vecteur sur le plan, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin du module, et j'ai besoin de l'angle du vecteur par rapport à l'axe. J'ai besoin de... J'ai besoin de deux, puisque je suis sur un plan. Donc, j'ai besoin de deux grandeurs pour représenter le vecteur. D'accord ? Alors, pour faciliter les choses, ou bien pour les rendre plus simples à représenter, regardez ce que je vais faire. Donc, j'ai... J'ai V de t, elle est égale à Vm sinus oméga t. Et j'ai la réponse I de t, elle est égale à Im sinus oméga t moins phi. Je vais faire ce qu'on appelle un changement de phase. Le changement de phase, rappelez-vous ce que vous avez vu sur l'écran de l'ocidoscope lorsque vous avez effectué l'ETP. Donc, j'ai deux signaux, j'ai l'excitation et la réponse, et entre les deux, il y a un déphasage. D'accord ? Donc, quelque chose comme ça. Alors, ce déphasage entre les deux signaux ne change pas si je déplace l'axe désordonné, donc sur mon oscilloscope. Le déphasage, il est ce qu'il est. De même, les valeurs maximales des signaux ne changent pas si je déplace l'axe, c'est-à-dire je fais un changement d'origine, tout simplement. C'est juste une question pratique, regardez, donc je vais faire un changement de phase, donc ici je vais ajouter plus phi, et ici je vais ajouter plus phi. Donc, je vais avoir V de T, l'excitation, je vais l'exprimer sous la forme VM, sinus, oméga T plus phi, et I de T, c'est IM, sinus, oméga T tout court. Donc, cette opération, ça s'appelle, nous avons effectué un changement de phase. D'accord, ou bien un changement d'origine. C'est un changement de phase qui n'affecte pas le déphasage. Donc, la phase, au lieu d'avoir la phase de V de T égale à oméga T, je vais avoir la phase de V de T, c'est oméga T plus phi. Et au lieu d'avoir la phase du courant, c'est oméga T moins phi, je vais avoir la phase du courant, oméga T. Si je calcule le déphasage, ce sera toujours la même chose. D'accord ? Oméga T moins oméga T moins phi, c'est moins phi. Maintenant, je vais représenter les grandeurs sinusoidales par un vecteur. Donc, regardez, V de T, je vais la représenter par un vecteur V. Dans le module, c'est Vm. Dans l'argument, c'est phi. I de T. Je vais la représenter par un vecteur. Vr, dans le module, c'est Im, et dans l'argument, c'est zéro. D'accord ? Vr de T, je vais la représenter par un vecteur Vr, qui n'est autre que R, I. Donc, sans module, ça va être quoi ? C'est R qui m, et l'argument, c'est zéro. Vr de T, je vais la représenter par un vecteur Vr. Dans l'argument, c'est quoi ? C'est M oméga I M. Et dans le module, c'est L oméga I M. Et dans l'argument ? Non. Regardez, revenez à l'expression sinusoidale. G. J, c'est quoi ? C'est cosinus plus pi sur deux plus J sinus. Plus, plus pi sur deux. D'accord ? Ça veut dire, c'est exponentiel J, pi sur deux. Et j'ai VL, c'est J, L oméga I. Donc, le module, c'est L oméga I M, multiplié par le module de celle-là, c'est 1. Mais l'argument, c'est l'argument de I M. C'est-à-dire, c'est zéro, plus l'argument de J. Plus, plus, c'est 2. D'accord ? Maintenant, VC. Regardez, si vous voulez verser de T. Alors, VC, c'est moins J sur C oméga I. Moins J, c'est quoi ? C'est cosinus moins pi sur deux. Plus, J sinus moins pi sur deux. C'est-à-dire, c'est exponentiel moins J pi sur deux. Donc, VC, le vecteur VC, ça va être le module de moins J sur C oméga. C'est 1 sur C, C oméga. Multiplié par le module de I, c'est I M. C'est I M sur C oméga. Et l'argument, c'est l'argument de I, zéro, plus l'argument de moins J sur C oméga. C'est moins pi sur deux. Regardez, s'il vous plaît. Donc, j'ai besoin pour réaliser le polygone, ou bien mon polygone dans le plan des complexes, j'ai besoin de ça, de ce vecteur, j'ai besoin de ce vecteur, j'ai besoin de celui-là, j'ai besoin de celui-là, et j'ai besoin de celui-là. J'ai besoin de cinq vecteurs. Et je vais réaliser un polygone. Alors, regardez. Voilà l'intérêt du changement de phase. I, je vais le représenter par un vecteur sur l'axe derrière. C'est ça l'intérêt. Alors que si j'avais gardé la première écriture, sinus oméga t moins phi, il va falloir que je dessine un vecteur incliné avec un angle moins phi, que je ne connais pas. Je n'ai pas encore déterminé moins phi. Or, j'ai besoin de moins phi pour représenter I. Ça ne marchera pas. C'est pour ça, qu'est-ce que je fais ? J'effectue le changement de phase et je vais évacuer le moins phi en plus phi dans V. Comme ça, je suis tranquille. Regardez. Maintenant, je représente I. Le module, c'est I, M. L'argument, c'est zéro. Donc, le voilà, le i. Ça, c'est le vecteur i. Je veux représenter vr. vr, c'est quoi ? C'est r fois i. Donc, ça va être un vecteur, même sens et même direction que I. Même argument que I. Il n'y a que le module qui change. C'est r fois i. Donc, un deuxième vecteur collinaire. Donc, ça, c'est vr vecteur. Je dois appliquer la loi des mains. Regardez. C'est parti. C'est parti. Je veux jouer. J'ai pas ça. C'est parti. C'est parti. T'es parti. Je le voici. Je dois appliquer la loi des mains. Alors, qu'est-ce que dit la loi des mains ? La loi des mains nous impose. Alors, elle nous impose, dans le plan complexe, je dois avoir le vecteur V. À tout instant, P doit être égal à le vecteur Vr, à tout instant, P, plus le vecteur Vm, à tout instant, P, plus le vecteur Vc, quel que soit le T. Qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, ce que je représente ici, c'est à un instant T égale à zéro. D'accord ? Ou bien zéro plus grand T, ou bien zéro plus N fois la T, la période. Et quand le temps s'écoule, tout ces vecteurs, ils sont en train de tourner autour de cet axe avec une pulsation oméga dans ce sens. Donc, puisque tous les vecteurs tournent avec la même pulsation oméga, la même vitesse de rotation oméga, le polygone est indéformable. Il ne va pas se déformer. Et ce que je vais écrire restera toujours valable, quel que soit le T. Donc, maintenant, Vr, je vais ajouter le vecteur Vm. Ce vecteur Vm, son argument, c'est plus picieux. Son module, c'est L oméga, Im. Donc, je vais avoir un vecteur Vm qui pointe vers le haut. Donc, ça, c'est Vm. Son module, c'est quoi ? C'est L oméga, Im. D'accord ? Et son argument, c'est plus pi sur deux. Où est-ce que je retrouve ce plus pi sur deux ? Il est là. Plus pi sur deux. Ça, c'est Vm. Donc, Vr plus Vm. Je dois ajouter un Vm, le vecteur Vc. C'est-à-dire celui-là. Or, le vecteur Vc, puisque son argument, c'est moins pi sur deux. Donc, il pointe vers le bas. Vl pointe vers le haut. Normal. Son argument, c'est plus pi sur deux. Vc pointe vers le bas. Donc, je vais tracer l'horizon. La droite parallèle à l'axe derrière. Ici, regardez. Et ici, je vais avoir moins pi sur deux. Dans le sens contraire à cette rotation. Et là, je vais tracer le vecteur Vc. Donc, ce vecteur, c'est Vc. Dans l'argument, c'est Im. Dans le module, c'est Im sur Cω. Et dans l'argument, c'est moins pi sur deux. Alors, Vl plus Vl plus Vc. Qu'est-ce que ça doit me donner ? Vl. C'est-à-dire, ce vecteur qui est le résultat de la somme vectorielle dans le plan. Ce vecteur, c'est quoi ? C'est V. Dans le module, c'est quoi ? C'est Vl. Et dans l'argument, c'est Phi. Donc, où est-ce que je retrouve Phi ? Il est là. D'accord ? Et le vecteur, Vl, sans module, c'est R. Im et son argument, c'est R. Oui ? Pourquoi on a droit à prendre l'origine de Vc à l'internet ? Vc ? Je n'ai pas compris la question. L'origine de Vc. Vous parlez de l'origine du vecteur ? Ou bien vous parlez... Attention, l'origine, c'est un point. Si vous me dites l'origine d'un vecteur, si vous me dites l'origine d'un vecteur, c'est ce point. Je pense que vous voulez parler de la référence. C'est ça. La référence par rapport à l'angle, c'est ça. Ah, vous voulez... Vous voulez tracer Vc à partir de ce point ? Non ! Non ! Pourquoi ? Parce qu'il faut effectuer une sonde vectorielle. J'ai un premier vecteur, V1. Et j'ai un deuxième vecteur, V2, comme ça. Effectuez-moi. Faites-moi la sonde vectorielle de ces deux vecteurs. Vous allez prendre ce vecteur et vous allez le mettre ici. OK ? Voilà son origine. Et voilà le point d'arrivée. Regardez comment je m'applique. Ça, c'est la sonde vectorielle. Donc, V1 plus V2. Le résultat de cette sonde vectorielle, c'est ce vecteur. Lorsque vous voulez effectuer une sonde vectorielle, je ne sais pas à quel niveau vous faites ça, peut-être dans le collège. Dans une sonde vectorielle, il faut avoir un polygone fermé. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ? Le polygone en arabe, c'est ? Vous avez dit de l'adlai, c'est ça ? Non ? Non, 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 non. Je me déroser l'adlai, non. Non, moi, je n'ai rien de l'osange. Non. Bref, si vous avez la sonde de deux vecteurs, vous devez avoir un triangle fermé. Le premier vecteur, le deuxième vecteur, et le vecteur somme. Si vous avez la sonde de trois vecteurs, vous devez avoir un polygone avec quatre côtés. D'accord ? Si vous avez cinq vecteurs, vous devez avoir, vous représentez les cinq vecteurs, et puis la résultante, ça va être le sixième. Donc, vous allez avoir un polygone avec six côtés. Donc, lorsque je réalise une sonde vectorielle, il faut que je construise un polygone fermé. Je ne peux pas faire une sonde vectorielle comme ça. Non, ça ne marchera pas. Non. Il faut ramener une deuxième vers... Il faut ramener une deuxième au niveau du premier et coller l'origine du deuxième avec l'extrémité du premier. L'origine du troisième avec l'extrémité du deuxième, et etc. C'est ça la sonde vectorielle pour qu'elle ait un sens. Bien. Bien, bien. Alors, je continue. Je vais appliquer, regardez, je vais appliquer Pythagore. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Pythagore ? J'ai un triangle. Donc, A au carré plus B au carré égal à C au carré. Donc, ça au carré plus ça au carré il est égal à ça au carré. Alors, ça au carré, c'est quoi ? C'est V R au carré, c'est le module de V R au carré, c'est-à-dire R carré qui M au carré. Il est égal. Plus. 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 Oui, plus. Merci. Plus. Regardez ça au carré. Très bien. Très bien. L oméga IM moins IM sur C oméga au carré. Très bien. L oméga IM moins IM sur C oméga au carré. d'égal de R carré. Très bien. Alors, j'ai ici le IM au carré. Le IM au carré. Donc, je vais avoir R carré plus.